Musique La thématique principale c'est l'entrée force, l'entrée en premier, qui consiste à créer des opérations aériennes afin de gagner la supériorité aérienne et de permettre de poursuivre les actions d'une campagne terrestre par exemple ou aérienne. En dehors d'entrée force, nous conduisons aussi des opérations qui ne sont pas secondaires mais nécessaires à toute opération, accompagnées à un alliant de transport pour largage de colis ou de personnel dans les zones non permissives et qui nécessitent bien sûr la protection des chasseurs. Les missions aériennes sont dangereuses et on peut avoir un incident, une éjection qui nécessite d'aller récupérer nos équipages en terrain hostile. Tout en sauvegardant les personnels qui ont été cherchés. Pour pénétrer en territoire hostile, une fois qu'on a dégagé le ciel, malgré tout il est peut-être nécessaire aussi d'envoyer quelques munitions sur des points particuliers au sol et pour ça nous avons besoin de J-TAC qui, en coopérant avec les avions, vont pouvoir désigner des cibles très précisément. Nous n'avons plus besoin de délocaliser les moyens sur Mont-de-Marsan. Les moyens de communication actuelles nous permettent de préparer les missions, de débriefer les missions avec l'utilisation du logiciel TACVU. Il était temps pour nous d'accueillir aussi nos camarades d'étrangers. Nous avons des Espagnols avec des Typhoons, des Italiens avec des Tornados, des Portugais avec un Casa. Pendant Volfa, on a l'occasion d'échanger avec les étrangers. C'est très enrichissant pour nous, notamment pour les jeunes, puisque c'est un peu la découverte des Comao, donc les missions avec beaucoup d'avions. Notamment, moi j'ai pu échanger avec les Espagnols. C'est très enrichissant sur le point de vue personnel et professionnel également. C'est toujours un grand moment de voir un Typhoon. Je suis pilote d'Eurofighter en Espagne. L'Ejército de l'Air Espagnol a venu à participer en l'Ejercicio Volfa avec 10 Eurofighters espagnols de l'Ala 14, qui est en Albacete, et l'Ala 11, qui est en Moron, très près de Sevilla. Nous sommes situés dans la base de Mont de Marsan. Le travail avec les Français et en France, pour nous, c'est une opportunité, pour moi comme pilote, de pouvoir voler en un espace aéreau différent de l'Espagne, avec différents controlateurs, différents pilotes, et voler en missions avec des gens de d'autres pays est toujours utile pour mélanger et unir des tâches. Je suis très content d'être ici, en France, et de voler avec les pilotes français. J'espère qu'on le fera souvent.